Deux ans après l'explosion au port de Beyrouth, le Liban reste meurtri par un drame qui a touché de nombreuses familles. Parmi elles, nous retrouvons Paul et Tressy Najar, les parents d'Alexandra, une des plus jeunes victimes de l'explosion. Toujours endeuillée par la mort de leur fille de trois ans, cette famille vit dans le chagrin et la colère face à la paralysie de l'enquête, à l'image de tout un pays. Nous disons toujours que nous nous battrons pour la justice et pour la vérité jusqu'au jour de notre mort. Et si nous mourrons et qu'il n'y a toujours pas de justice, je veux qu'Axel, son frère, poursuive la cause. C'est important pour moi qu'il puisse ressentir dès son plus jeune âge cette nouvelle vie qui est désormais la nôtre. Une vie de lutte, de recherche de la justice et de la vérité. La vie du 4 août. La famille ainsi que de nombreux Libanais accusent la classe politique de complicité et de négligence dans l'explosion. Le député et avocat libanais Melam Kalaf a porté plainte contre l'Etat libanais au nom d'un collectif de victimes. Mais les investigations sont là aussi suspendues. Ils ont fait plonger cette affaire dans des querelles politiques et ont fait de la demande de la vérité une affaire subjective que chacun conteste. Les politiciens doivent retirer leurs mains du pouvoir judiciaire afin que celui-ci puisse d'abord faire respecter le droit, puis rendre la justice. Le 4 août 2020, la vie des milliers d'habitants de Beyrouth a été bouleversée lorsqu'une gigantesque explosion a fait plus de 200 morts et 6500 blessés et détruit des milliers de bâtiments. ... ... ... ... Merci.